Bon alors tout le boulot qu'on a fait ici évidemment n'est valable que pour cette police de caractère là. Donc au préalable il aurait fallu choisir vraiment la police de caractère qu'on va utiliser. Je veux dire que si maintenant je change la police de caractère en sélectionnant la ligne, toujours sélectionner les objets dans l'illustrateur évidemment sur lesquels on veut travailler, en cliquant ici et en tapant le nom de la police que je veux, eh bien il est possible que ça ne fonctionne plus les réglages que j'ai faits. Voilà un bel exemple, entre le G et le S ça ne fonctionne plus alors qu'avant ça fonctionnait. Si je fais avant et après, voilà, il faut que j'aille manuellement régler à nouveau l'approche de paire. Bon sinon pour changer les polices de caractère, vous savez que vous avez aussi la possibilité de cliquer là-dedans et de les passer en revue avec les flèches haut et bas. Les flèches haut et bas permettent de passer en revue rapidement les polices. Voilà. Bon, il y en a qui sont pas mal, mais bon. Tout ça dépend de ce qu'on veut faire, donner comme sentiment en fait. La police de caractère, c'est une manière de communiquer. Ça fait référence à plein de... C'est pas ça que je voulais faire. Ça fait référence à plein de... C'est plein de références culturelles en fait. Ça fait référence à des époques, à des lieux géographiques. Ok, si vous n'êtes pas très doué en police, je vais vous montrer autre chose sur le web. Une liste de 100 polices de caractère qui sont les plus conseillés en fait. Il suffit de taper ceci et ça aussi, je pense que je l'avais déjà montré. Si vous tapez ça dans Google ou un truc qui ressemble à ça, vous tombez sur le site ici, les 100 meilleures polices. Et ce sont des valeurs sûres. Si vous choisissez vos polices de caractère là-dedans, vous êtes certain que c'est des polices de qualité. Elles ne sont pas disponibles au téléchargement. C'est juste un site web qui montre une liste de 100 polices conseillés. Et pour chaque police, vous avez l'historique du typographe qu'il a créé. Voilà. Donc ça, ça peut vous aider parce que les polices, il y en a quand même des milliers. Et ceux-ci sont des polices reconnues comme étant vraiment de qualité. Bon, une centaine, c'est déjà pas mal. Merci. 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 Merci.